Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler des réactions acide-base. C'est au programme de Terminal Spe, c'est un autre type de réaction, autre que les oxydes de réduction par exemple, et c'est assez important en chimie du moins. Alors on va d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'un acide et une base, selon une certaine définition. Ensuite on parlera de la réaction acido-basique, et on finira par le pH de solution qui est forcément lié à l'acidité ou à l'alcalinité de quelque chose. Selon un chimiste danois, Brunstedt, un acide et une base suivent des définitions qui sont assez simples. Un acide, c'est une espèce qui est capable de céder un proton H+, ou un ion H+. En fait, j'utiliserai les deux mots de façon assez indifférente. H+, c'est un ion H+, mais c'est aussi en fait un hydrogène qui a perdu son électron, donc c'est juste un proton. Et une base, c'est une espèce qui est capable de capter un proton H+, un ion H+. Alors en général, pour les acides, on les note par exemple comme AH va donner A- plus H+. Ça, c'est la définition d'un acide, ça nous dit que AH c'est l'acide, on voit bien dedans qu'il y a un AH, donc il peut le céder. Et puis après, A- c'est sa base. Et puis de l'autre côté, une base, ça va plutôt être défini un peu autrement par voir, on va mettre que B plus H+, va donner BH+. Donc B étant la base, et puis BH+, sera l'acide qui correspond. Et justement, il y a des acides et des bases qui correspondent, c'est ce qu'on appelle des couples acido-basiques ou des couples acides-base. De la même manière qu'on a vu les couples oxydants-réducteurs, là on est un peu dans le même délire, sauf que ce qui va se passer entre les deux, ce n'est pas un échange d'électrons, mais c'est un échange d'ion H+, un ou plusieurs d'ailleurs. Donc un couple acide-base, on va l'écrire comme pour les couples oxydants-réducteurs, on va écrire l'acide slash la base. Et puis à chaque fois, ça va être conjugué comme ça, on précisera bien sûr les états physiques, parce que certains acides fonctionnent, par exemple, à l'état gazeux. Et puis voilà, il y a quelques couples à connaître, je vous les mets ici. En fait, c'est des couples assez usuels, c'est-à-dire que c'est des couples qu'on va croiser assez souvent. Il existe aussi, par exemple, des espèces qui sont amphothères. Amphothères, ça veut dire qu'elle est l'acide d'un couple, mais la base d'un autre. C'est le cas par exemple avec l'ion hydrogénocarbonate, qui est l'acide d'un couple et la base d'un autre. Au cours d'une réaction acide-base, on va retrouver un peu la même histoire qu'on avait pour les oxydants-réduction. C'est qu'en fait, l'acide d'un couple va réagir avec la base d'un autre pour former la base du premier couple et l'acide du deuxième couple. On a un échange d'H+, entre les deux, ce qui fait que l'acide devient une base et la base du coup devient un acide. Et on va les écrire assez facilement. On a juste à superposer les demi-équations acido-basiques pour chacun, et puis ensuite les compiler en équilibrant bien sûr les H+. Et puis on a notre réaction acido-basique, tout ce qui est plus normal. Alors je vous mets un exemple ici. On remarque quand même qu'on ne va pas mettre la flèche directe parce qu'en fait, la plupart des réactions acido-basiques sont limitées. Et donc du coup, on va mettre une double flèche pour bien indiquer que la réaction se fait dans un sens et dans l'autre. Elle peut se faire même dans un sens et dans l'autre. Et même parfois, on verra ça dans une autre vidéo, en fait la réaction se produit dans les deux sens en même temps. C'est juste un équilibre dynamique. Dans toutes les solutions, on va retrouver l'ion oxonium, c'est l'ion H3O+. Alors en fait, c'est l'ion H3O+, c'est l'ion H+, qui est déguisé. En réalité, l'ion H+, il a du mal à se balader tout seul. Du coup, il va s'associer à une molécule d'eau pour former l'ion H3O+. Eh bien, cet ion H3O+, on va le trouver en différentes concentrations à l'intérieur d'une solution. Et plus il est concentré, et plus la solution va être acide. Alors c'est un autre chimiste danois, encore une fois, c'est Sorensen, qui a inventé pour ça le pH, le potentiel d'hydrogène. Le pH, il est défini à partir de la concentration en ion oxonium, uniquement pour les concentrations qui sont inférieures à 0,05 mol par litre. Si on est au-dessus de 0,05 mol par litre, par exemple 0,1 mol par litre, eh bien, cette définition-là du pH ne sera pas la bonne. Il faudra en utiliser une autre, que vous ne verrez pas en terminale. Le pH est égal à moins log de la concentration en H3O+. Alors log, en fait, c'est le logarithme décimal, qui va nous transformer une grandeur en 10 puissance moins quelque chose en une grandeur relative. Par exemple, si j'ai log de 10 puissance 2, ça va faire 2. Et là, du coup, on en vient au fait du moins devant. Eh bien, le moins devant, c'est juste pour avoir une grandeur positive, puisque nos concentrations sont forcément en 10 puissance moins quelque chose. Donc si j'ai une solution à 10 puissance moins 3 mol par litre, je fais moins log de 10 moins 3, ça nous fait 3. Donc on a donc un pH 3. Après, on trouvera d'autres intermédiaires. Ce qui fait donc que plus la concentration augmente, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher des 10 moins 1. 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, c'est des concentrations élevées par rapport à 10 moins 7, 10 moins 8. Eh bien, plus la concentration augmente, plus le pH va diminuer. Et donc, on va avoir des solutions qui sont acides. Et plus la concentration diminue, plus le pH va être élevé. Et donc, du coup, on va avoir des solutions basiques. Je ne vous apprends rien en vous disant que le pH se mesure avec un pH mètre. Le pH mètre, en fait, c'est une sonde qui va mesurer une grandeur qu'on verra un peu plus tard, qui s'appelle la conductivité. On remarque aussi, du coup, que pour passer de 10 moins 4 à 10 moins 3, eh bien, on passe d'un pH 4 à un pH 3. Le pH a diminué de 1 et la concentration a augmenté de 10. Elle a été multipliée par 10. Chaque fois qu'on va multiplier par 10, on va baisser le pH de 1. A chaque fois qu'on va diviser par 10, on va, la concentration, bien sûr, on va, bien sûr, augmenter le pH de 1. Donc, voilà, c'est fini pour cette vidéo, ce cours sur la réaction acido-basique. Vous pouvez, bien sûr, comme d'habitude, vous abonner, c'est par là. Vous pouvez regarder la playlist de Terminal Speck qui est en train de se remplir, c'est par ici. Je mettrai peut-être aussi une autre playlist, je ne sais pas encore. Et, bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires, etc. J'essaie d'y répondre au maximum. Je vous laisse avec une citation de Louis Pasteur, qui était chimiste. « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Merci.